Je vous remercie d'être là, d'avoir tenu jusqu'au bout malgré deux annulations et la création d'une forme un peu étrange et hybride. Et on vous remercie tous et toutes de votre implication et on sait que ça n'a pas été forcément très simple et on voulait vraiment vous remercier. On tient particulièrement à remercier le FRAC PACA aussi, qui nous a beaucoup, beaucoup aidé, qui nous a aidé à monter cette GIE, qui nous a accueillis dans ses locaux pour certains entretiens et certaines rencontres avec vous. Et c'est un partenaire sur qui on a vraiment pu compter. On remercie également, évidemment, notre université, nos laboratoires, le LESA et le CNE. Et je pense que je n'ai oublié personne pour ces remerciements d'usage, mais qui nous font très plaisir, parce qu'on est vraiment très contents d'être avec vous. Donc, ces GIE, elles vont se dérouler de cette manière. On va discuter avec les intervenants de chaque session pendant une heure et demie. Puis, on laissera une demi-heure de questions pour que vous puissiez discuter entre vous, pour que nous puissions ouvrir des questions au public également. Je pense que c'est comme ça. On va vous demander de bien fermer vos micros si vous n'intervenez pas. Et à chaque fois qu'on donnera la parole à quelqu'un, on dira bien son prénom, pour qu'il n'y ait pas de confusion et que plusieurs personnes ne discutent pas, ne parlent pas en même temps. Voilà. On aurait tous et tous préféré se voir en vrai, mais on va essayer de faire ça de manière fluide. Oui, absolument. Alors moi, je vais commencer par présenter peut-être cette session. Donc, on a intitulé « La parole comme matériau ». Dans cette session d'ouverture des journées d'études, ce que le langage fait à l'art, les intervenants et intervenantes envisagent la parole comme matériau dans l'art contemporain. On se posait la question, au-delà du théâtre qui place habituellement la parole au centre, « Dans quelle mesure le performatif produit-t-il de l'artistique ? » Par l'étude de ces pratiques, il s'agissait donc, et il s'agit de penser, d'une part ce qui transforme le dire en matériau, et d'autre part d'identifier les effets du performatif linguistique dans l'art. Donc, après cette courte présentation de notre session de ce matin, je vais passer à une présentation des différents intervenants et intervenantes qui ont donc proposé une communication pour cette session. Donc, tout d'abord, Louis Hervé et Clovis Maillet forment un duo d'artistes depuis plus d'une quinzaine d'années et montrent des films, des performances, des installations et des textes. Les performances sont au cœur de leur pratique, car elles en constituent le laboratoire. Elles invitent un public à partager un temps d'échange, de transmission et de collaboration. Clovis Maillet est historien de formation et docteur en anthropologie historique, et enseigne l'histoire et la théorie des arts à l'École supérieure d'art Talm-Angers. Louis Hervé est artiste et mène actuellement un doctorat en arts par le projet au sein de l'École universitaire de recherche, Humanité, Création, Patrimoine, associant l'École nationale supérieure d'art de Sergi, l'Université de Sergi-Pontoise, l'Institut du patrimoine et l'École du paysage de Versailles. Louis Hervé et Clovis Maillet ont présenté des expositions personnelles au Crédac en 2018, au Künstal Art House au Danemark, à la Passerelle à Brest, à la Contemporary Art Gallery de Vancouver. Ils ont produit des performances originales pour le Centre Pompidou, le Festival Hors-Piste, le Printemps de Septembre, la Biennale de Lyon, Dallas Contemporary, la FIAC, la White Chapel Gallery à Londres et le Musée Picasso à Paris. Donc le titre de l'intervention dont on va parler aujourd'hui, c'était donc « Parler, suggérer, réparer », deux performances récentes de Grace Andy Ritou et Dominique Giglio. Je passe donc à l'intervenant suivant, qui n'est pas encore parmi nous. Peut-être Delphine, tu l'as par téléphone. Donc, oui. Oui, oui, je l'ai par téléphone, elle est là. Donc, Cécile Ménardi, alias Cécile Ménard, a écrit une dizaine de livres d'apparence poétique, comme « La blondeur », « Je suis une grande actrice », « L'immaculée conceptuelle », « Rose activité mortelle ». Autant d'opuses qui apparaissent rétrospectivement comme des programmes artistiques en quête de réalisation. Sa trilogie, sous-titrée « Performance under reading conditions », acte cette conversion et l'engage dans une écriture résolument plastique. Mais elle s'avance aussi dans le champ des beaux-arts, au moyen d'un médium artistique qu'elle s'est inventée, à partir des lettres de son nom. Donc, Cécile Ménardi, qui est poétesse et artiste, va revenir sur son intervention, qui s'intitulait « Ne minimisez pas la situation plastique dans laquelle je vous parle, X, Y, Z, R, en quelques lettres ». Nous avons également, donc, aujourd'hui, parmi les intervenants de cette session, Léa de Truchy de Varennes, qui est doctorante en art du spectacle à l'Université Paul-Valéry Montpellier III. Elle pratique le cirque amateur depuis toujours. Après des études universitaires de théâtre, elle commence en 2017 une thèse sur la dramaturgie et les arts du cirque actuel sous la direction de Philippe Goudard. Elle fait ses recherches en parcourant la France de festival en festival, en tant que bénévole ou stagiaire, avec des pôles nationaux cirque ou des compagnies, pour aller à la rencontre des artistes de cirque. En parallèle, elle donne des cours d'histoire du cirque et d'analyse de spectacles à l'Université Toulouse-Jean-Jaurès et participe à des collocs pour nourrir sa thèse. Donc, elle va revenir aujourd'hui sur son intervention, qui s'intitulait « Les mots du cirque, l'effet institutionnalisant du langage ». Et enfin, Camille Vicoque, qui est enseignante à l'École supérieure d'art des Beaux-Arts d'Aix, qui est aussi critique d'art et commissaire indépendant. Elle revient aujourd'hui sur son intervention, qui avait pris la forme d'un article accompagné d'une vidéo, qui s'intitule « Elle déco des tout-posses ». Merci Agathe pour ces présentations. Je pense que maintenant, tout le monde vous connaît bien. On va rentrer dans le vif du sujet. Ce qu'on va vous demander d'abord, c'est peut-être de revenir un peu sur l'intervention vidéo que vous avez postée, pour les gens qui n'auraient peut-être pas eu le temps de la voir, qui nous fassent aussi un résumé assez succinct. Et ce qu'on aimerait aussi que vous décriviez, c'est à la fois sa forme, parce que toutes ces vidéos ont une forme très différente, et également la valeur que vous lui accordez. Est-ce que cette vidéo, elle est simplement l'enregistrement d'une intervention ou est-ce qu'elle est un peu plus ? Est-ce qu'elle a une forme artistique en elle-même ? Voilà, on vous écoute. Peut-être Léa, vous voulez bien commencer ? Oui, avec plaisir. J'étais en train du coup d'ouvrir le document de cette communication que j'ai écrit quand même il y a un petit moment. Et du coup, j'ai essayé de me remettre pour la présenter au mieux. Alors, en gros, moi j'ai fait une prépa avant d'entrer en master. Et donc, en prépa, on fait des calls, c'est-à-dire des présentations de 20 minutes, 10 minutes devant les profs. Et donc, je suis un peu habituée au format des 20 minutes, mais surtout habituée à un peu improviser devant mon public, surtout que j'ai fait du tas de son enfance avec le CR, qui sont forcément enregistrés une vidéo. Pour moi, c'était un peu à l'inverse d'une communication. Donc, j'ai décidé de faire plutôt des petits dessins. Pour pouvoir faire ma communication. Donc, ce n'est pas une vidéo enregistrée de moi. C'est plutôt un montage dessin animé, entre guillemets, de ma communication, qui parle donc des mots du cirque. Tout simplement parce que quand on vous parle du cirque, en général, vous pensez au cirque qu'on vit de tradition avec un bain et rouge, un grand chapiteau, des lions en cage et tout un imaginaire très forain qui tourne autour. Or, moi, je m'intéresse au cirque contemporain. Donc, une mouvance qu'on date plutôt du début des années 2000 et qui cherche quand même à être reconnue auprès des institutions culturelles et qui donc va chercher un petit peu dans tout un vocabulaire qui n'est pas le sien pour essayer d'avoir le plus de légitimité culturelle possible. Et donc, dans cette vidéo, je retrace d'abord la relation du cirque au langage depuis sa création. Quand le cirque est né, il est né au moment où seul au théâtre, les acteurs avaient le droit de parler. Donc, le cirque est né au moment où il n'avait pas le droit à la parole sur scène. Donc, je retrace cette relation au langage à travers des discours d'artistes. Qu'est-ce que je dis également ? Je retrace aussi comment aujourd'hui, les artistes s'approprient le langage sur scène et plus de manière performative. Je donne des exemples d'artistes qui les utilisent plutôt en tant que mots matériaux plutôt que mots exprimés. J'explique aussi combien, du coup, le vocabulaire, les mots des artistes auprès des institutions sont importants pour se légitimer auprès d'une culture légitime contrairement au cirque de tradition qui est plus considéré comme populaire et donc pas très légitime. Et enfin, je finis sur comment le cirque se crée lui-même un langage à travers des formes bien particulières de langage propre au cirque comme par exemple la notation Bénèche qui est empruntée à la danse, le Sideswap qui est une notation mathématique de jonglage et comment nos institutions comme le Centre national des arts du cirque valident ou pas ce genre de langage pour pouvoir mettre en place une forme de langage propre au cirque puisque jusqu'à présent, même les noms des figures par exemple ne sont jamais qu'officieux entre maîtres et élèves et ne trouveraient pas forcément les mêmes appellations de figures dans les mêmes pratiques parmi tous les artistes. Donc, comment nos chers d'institutions arrivent à créer un langage qui soit commun à tout le monde ? Voilà à peu près. Merci beaucoup. Louise ou Clovis, vous voulez bien en prendre la suite ? Je ne sais pas comment vous allez organiser votre parole entre vous mais je suis sûre que vous êtes heureux. Je veux bien commencer, je laisse la parole à Louise tout à l'heure. Je veux dire, nous c'est vraiment un enregistrement de notre communication. La partie un peu délicate qu'on a eu à gérer, c'est qu'on s'interroge depuis longtemps sur la manière dont on peut rendre compte d'une performance quand on n'est pas en train de l'avoir. C'est quelque chose auquel on a réfléchi de différentes manières et notamment cette question de la captation vidéo de performance nous a toujours semblé une version un petit peu affaiblie en fait, surtout quand il s'agit de celles de performances qui jouaient plus sur du langage, sur des impressions et sur des formes d'émotions que sur des choses purement visuelles. Et donc quand on avait prévu de venir à ce colloque, on se dit qu'on allait essayer de reperformer en gros des petits extraits des performances dont on avait parlé, qui n'étaient pas de nous, qui sont de deux artistes, qui s'appellent Dominique Giglio d'un côté et Grace Ndiritu de l'autre. Et on voulait parler de performances auxquelles on avait assisté et dont on voulait effectivement donner à voir en les réinterprétant. Et le fait qu'on ne puisse plus venir le faire en présence effectivement nous a posé des problèmes à cause de ça. Je passe la parole à Louise pour l'adresse. Et c'est vrai que du coup, on vous en remercie d'ailleurs, on a été invité à faire un pré-entretien avant les journées d'études à Marseille et on s'est dit, puisqu'il y a cette déperdition d'un côté, pourquoi pas justement ajouter une autre variable dans cette proposition filmée. Et on l'a du coup filmée dans l'espace du frac, parce que je pense que, on pourra y revenir dans la discussion, les performances, et en particulier les performances de Dominique Giglio et Grace Ndiritu, dont nous avons fait l'expérience et qui sont le cœur de notre communication, sont vraiment des formes hyper contextuelles, qui sont dépendantes de l'endroit où elles sont montrées, où elles se déploient. Elles sont vues. Et du coup, de pouvoir réintégrer le rapport avec un lieu, le frac, et d'en parler dans le film, nous a paru une manière de déplacer les choses. Voilà, juste pour expliquer le choix comme ça, la manière de filmer. Et le choix aussi, juste pour ceux et celles qui n'ont pas vu la proposition, le simple dispositif formel, c'est que les parties citations sont différenciées en termes de rapport de plan de la partie communication, de notre analyse, de ces deux performances. Voilà, pour le résumé. Merci beaucoup. Camille, vous voulez bien revenir sur votre travail ? Oui, alors, d'abord, moi, je dois commencer par préciser que j'ai opéré un petit changement dans mon sujet, parce qu'au début, j'avais prévu un sujet beaucoup plus vaste qui visait à établir une comparaison, une mise en rapport, comme ça, entre trois projets sur lesquels j'avais travaillé, et qui tous les trois touchent aux questions de ces journées d'études et plus spécifiquement encore aux questions de relations entre performance et édition. Et donc, c'était beaucoup trop ambitieux. Et finalement, j'ai dû me résoudre, mais au bout d'un certain temps, j'ai mis le temps à me résoudre, à me focaliser sur un de ces trois projets. Et mon choix a été déterminé par le fait que c'est un projet, donc que cette publication qui s'intitule « Elle écho de tous vos » et qui prend la forme d'une boîte, donc façon boîte, « Lictus », etc., ce que j'évoque dans la communication. Et évidemment, un des enjeux aussi, c'est comment cet objet, cette édition va pouvoir continuer à exister, parce qu'on est quand même dans une forme de publication qui reste assez confidentielle et la question de comment ensuite elle continue à circuler et à exister et fait partie quand même du projet quand on travaille dessus. Donc, je me suis dit que finalement, c'était une super opportunité pour commencer à lui donner une vie, sachant qu'elle vient d'être terminée en quelque sorte parce que le processus de sa fabrication a été très long, étant donné que ça a été presque un projet en soi, en fait, de la construire au fur et à mesure, de remplir au fur et à mesure cette boîte d'une diversité de petits objets imprimés, en fait. Et la question aussi, du coup, se posait de la forme, étant donné que tout le propos de ma communication tourne autour de l'activation de cette boîte et du caractère performatif de cette activation qui découle de la forme même de l'édition. Et donc, j'évoque à la fin de la communication le fait que, dès le début, j'ai eu le principe de donner à cette publication la forme d'une boîte qui était une proposition faite par le graphiste associé à ce projet qui s'appelle Alex Badiou. Voilà, c'est lui qui a proposé cette forme de boîte. Et d'emblée, il a associé cette proposition à l'idée que, par la suite, quand elle existerait, elle devrait être activée et elle devrait générer des occasions, justement, de rencontres, de dialogues, etc. Et donc, du coup, j'ai décidé de demander à l'artiste qui est à l'origine de ce travail, Loretto Martinez-Contozo, de filmer une petite démonstration de la boîte qu'initialement, j'imaginais intégrée à ma communication en vidéo. Donc, ce qui supposait quand même tout un travail de montage assez complexe, associé à des images, etc., que j'ai commencé à réaliser sur e-movie. Et là, j'ai rencontré des problèmes techniques monstreux, à tel point que j'ai tout perdu. Enfin, bon, voilà, c'est dramatique. Et bon, finalement, la solution s'est trouvée de façon un peu in extremis de proposer, malgré tout, cette sorte d'activation et de performance telle qu'elle en vidéo, donc vraiment telle que je l'ai filmée, plutôt que remonter, etc., et d'imaginer une sorte de forme papier de la communication en essayant de trouver dans la mise en page une sorte d'équivalence entre l'endroit de la parole et l'endroit de l'image qui devait initialement accompagner la parole en vidéo. Voilà pour la question de la forme. Pour la question du propos, c'est vraiment l'idée de s'appuyer intégralement sur cet exemple-là, cette pièce-là, avec une forme qui est vraiment complexe, puisqu'il s'agit d'abord d'une performance radiophonique. Donc, évidemment, ça m'obligeait à définir ce que c'est que cette performance radiophonique, et ensuite, comment cette édition émet des enjeux de la question de l'archivage, en quelque sorte, de cet objet, de cette performance. Voilà. En résumé. Merci beaucoup. Delphine, du coup, est-ce qu'on est en contact avec Cécile ou pas ? Si vous m'entendez, mais moi, je vous entends. Et du coup, Cécile, est-ce que vous pouvez nous faire peut-être un petit résumé de votre intervention vidéo ? Oui. On vous écoute. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, très, très bien. Bon, écoutez, alors, c'est vrai qu'il n'y a pas d'image. J'espère que je vais essayer peut-être de tenir un propos un peu plus simple, je ne sais pas, ce que je déplie dans cette vidéo. C'est bon, vous m'entendez ? Oui. C'est bon, ça marche ? Oui, oui, oui. Très bien. Alors, moi, cette vidéo, j'avais déjà comme petit préalable, je pourrais dire que j'avais plusieurs idées et j'ai opté pour une sorte de conférence, somme toute, assez classique puisqu'on me voyait faire notamment une typologie, une typologie du rapport qu'entretiennent mes livres avec des performances ou des œuvres plastiques. Bon, alors, je n'allais pas vous repartir dans cette typologie, mais l'autre idée que j'aurais eue aurait été peut-être plus proche de celle des artistes qu'on vient d'entendre, c'est-à-dire de faire une vidéo finalement d'une performance parlée qui aurait pu être simplement la lecture d'un des passages de ces livres. Alors, pourquoi est-ce que, donc je vous raconte ce que je n'ai pas fait mais ce que j'aurais pu faire et pourquoi j'aurais pu le faire ? Eh bien, j'aurais pu le faire à ce titre que le passage en question, en tout cas que le passage du livre en question, faisait référence directement à son sous-titre, qui est, je vous le rappelle, Performance Under Reading Conditions. Voilà. Donc, il y a un premier livre que Gat connaît qui s'appelle Le Degré Rose, mais il y en a un autre qui n'est pas encore publié. Il va être publié bientôt, autour d'un redimètre de Duchamp et qui, donc, est sous-titré Performance Under Reading Conditions, ce qu'il faut entendre, je dirais, de deux manières possibles. La première est que ces textes que je propose, ces livres, reviennent sur un moment de performance, donc le relatent, le racontent, le décrivent, soit près de ce que ça a été, soit moins près, dans ce cas-là, on va dire, le réinventent ou le font exister à un second rang d'existence. Mais c'est que dans ce... Et généralement, ces performances ont un rapport avec le langage elle-même. Donc, je reviens sur des performances qui ont à voir avec le langage sous toutes ses formes, et notamment sous la forme de la lecture des mots. Mais que dans un second temps, ce que j'entends par ce sous-titre, c'est que dans l'acte même de lire ensuite, qui est le fait du lecteur, eh bien, je suppose, je postule un deuxième moment de performance. C'est-à-dire que je livre la lecture, ou les conditions de lecture, ou la lecture elle-même, à une forme d'opérativité ou d'agentivité performantielle ou performative. Je ne sais pas si je me fais bien entendre. Oui, on vous suit. Que la lecture elle-même serait détentrice d'un caractère d'événement. Voilà. Alors, c'est peut-être un petit peu abstrait, mais pour étayer, je dirais, mon propos un peu plus historiquement, je dirais que je l'inscris quand même plutôt du côté de la famille de Fuxus. Et pour vous donner une forme, je dirais, d'analogie, je reviendrai sur cette distinction entre l'art et la vie. Alors, bien sûr, on pense tous à Keij, à Filion, à Georges Brecht. Moi, j'aime beaucoup, je pense plus à Georges Brecht dans ces affaires d'analogie. Et qu'est-ce qui se passe pour des gens comme Brecht, pour les succès artistes ? C'est qu'il y a une attention qui est portée sur ce qui est en train d'avoir lieu, mais ce qui a lieu dans son caractère d'événement. Et en l'occurrence, pour eux, qu'est-ce qui porte ce caractère d'événement ? C'est la vie elle-même. C'est la vie dans son caractère d'événement. Et ces artistes vont jusqu'à considérer que la performance, certains d'autres parlent de happening d'ailleurs, n'a pas besoin d'être inventée, elle n'a pas besoin d'être construite. Elle est déjà présente dans la vie. Voilà, ça c'est fluxus. Or, là où j'essaie de faire un petit déplacement, et un petit déplacement qui, bizarrement, peut avoir Marcel Proust comme un volet, puisque si les fluxus artistes disent « il n'y a pas de différence entre l'art et la vie », il faut simplement la considérer dans une sorte de deuxième rang de conscience pour la faire advenir à l'état d'art ou de performance. Marcel Proust dit un siècle ou trois quarts de siècle plus tôt « il n'y a pas de différence entre la littérature et la vie ». « La vraie vie, c'est la littérature » dit-il. Donc lui, il fait sauter comme ça à un cran de distance entre non plus l'art et la vie, mais entre la littérature et la vie. Et moi, ce que j'ai pensé dans un troisième temps, je dirais presque, comment dit-on, dialectique, c'est de te dire qu'il n'y a pas de différence entre, sinon le langage, mais la lecture et l'art. C'est-à-dire que je porte à ce moment-là attention sur ce qui a lieu, mais ce qui a lieu, c'est quoi ? C'est la lecture, mais dans son caractère d'événement. Que se passe-t-il quand on lit ? Alors, ce qui sous-entend aussi que je considère dans ce cas-là le langage non plus comme un médium de plus, ce que me semble-t-il font. C'est à certains artistes contemporains qui disent « il y a la photographie, il y a le dessin, il y a la vidéo, il y a l'écriture poétique ou l'écriture littéraire, il y a le langage ». Je ne considère plus le langage comme un médium de plus, mais comme une sorte de super médium qui les sublime tous ou qui les subsume tous. Ça, c'est un peu mon, je dirais, mon postulat de base. Comment le langage lui-même, comment l'écriture, je ne dis pas poétique, je dis le langage, peut produire une agentivité, une opérativité artistique dans la lecture. Merci Cécile. On va revenir sur tout ça dans le fil de notre déroulé. On avait pas mal de questions à vous poser. Néanmoins, on va essayer de créer un peu plus de liens entre les intervenants maintenant. C'est toi, Agathe, qui avais une première question à poser. Oui, alors, cette première question s'adresse à Louise et Clovis. pourriez-vous nous parler de votre pratique d'artiste et notamment de votre rapport avec les lieux institutionnels ? Et aussi, sur cette même question, revenir donc sur le lien avec les lieux institutionnels à propos des performances que vous évoquez dans votre communication. Oui, c'est vrai que c'était mentionné, je vais commencer et je te laisserai la parole, Clovis, après. C'était mentionné dans la communication, on a aussi une pratique artistique et une pratique qui n'est pas uniquement de performance, mais comme vous l'avez mentionné dans le petit résumé, quelquefois, on en parle comme un espace laboratoire parce qu'on travaille en duo, donc il y a une dimension de dialogue et les choses, en fait, s'élaborent dans ce dialogue et d'une certaine manière, les performances qui sont souvent, elles aussi, dialoguées sont une manière de revenir sur ce moment d'élaboration en le renvoyant dans cet espace entre nous deux et puis aussi dans un nouvel espace qui est celui qu'on va partager avec ceux et celles qui assistent à la performance. Donc, évidemment, ça nous amène à proposer des performances dans des lieux qui sont variés. Alors, institutions, je réponds un petit peu ce qui me vient directement, c'est vrai que les performances sont souvent le résultat d'une conjonction, une invitation faite à Clovis et moi à venir proposer une performance dans un lieu, disons, un musée. Le musée Camille Claudel à Nogent-sur-Seine en 2019. Donc, on est invité, par exemple, par ce musée et on a plusieurs demandes, c'est-à-dire qu'on va demander à venir à l'avance, observer les lieux, parce qu'une dimension importante de ce qu'on fait dans cette pratique de la performance, c'est d'écrire des performances pour un lieu défini. En l'occurrence, ce lieu, c'est à la fois un espace d'exposition avec des très grandes statues monumentales des plâtres de monuments de la fin du XIXe siècle. Et donc, voilà, en réfléchissant à la performance, bien sûr, ce qui est exposé va entrer en jeu, mais aussi la manière dont le musée est conçu, comment est-ce qu'on circule à l'intérieur, qui est-ce qui vient le regarder, comment est orienté. Par exemple, c'est un musée qui est très pédagogique sur les pratiques de sculpture en atelier à la fin du XIXe. Donc, tout ça va rentrer en compte dans la manière dont on réfléchit à la performance. Mais je disais une conjonction, parce que ça, ça vient aussi à l'intersection de projets qui sont ouverts en cours, même à y réfléchir en termes de chapitres de recherche. Et c'est en réaction à cette recherche en cours qu'on va venir puiser les matériaux et construire petit à petit en dialogue l'écriture de la performance. Voilà, j'ai essayé de rendre un petit peu plus concret peut-être la manière dont on travaille, mais ça reste, on pourra revenir sur des exemples plus concrets éventuellement. Mais je vais peut-être passer la parole à Clovis pour dire comment ça s'articule avec ce choix de performance qu'on a fait pour la communication dont il est question aujourd'hui. Je vous ai juste montré une image de la performance dont on parlait, Louise, où on parlait effectivement de la manière dont on pourrait être affecté par des sculptures en prenant l'exemple de ces sculptures qui étaient dans le musée Camille-Claudel. Et je vais juste dire deux mots à propos de ces deux choix de performance, mais je m'étais dit que c'était peut-être plus facile aussi de le faire en vous montrant des images. d'un côté, il y avait la performance de Dominique Chiliot, que je n'ai pas bien partagée, qui est donc une performance qui se passe dans un lieu qui est destiné au spectacle vivant, donc la Ménagerie de Vert, où elle a fait une résidence pendant longtemps et où donc la performance parle beaucoup de l'espace dans lequel elle a travaillé depuis des mois et pendant lequel elle a fait de l'hypnothérapie et elle allait de chez son hypnothérapeute jusqu'au lieu de la résidence. Et la performance avait rejoué une partie de ses allers-retours entre ces deux lieux-là, un lieu thérapeutique, donc celui de l'hypnothérapie, et un lieu de spectacle. Et elle part du principe, effectivement, que ce rapport particulier aux images que l'on crée dans l'hypnose, enfin, qui apparaissent dans l'hypnose, c'est une manière de créer un dialogue avec le public pendant le temps de la performance. Et la deuxième performance, c'était celle de Grace Indiritu, qui, donc Grace Indiritu, elle, pour le coup, elle avait aussi un... Elle était en train de travailler à ce moment-là sur un rapport très particulier aux musées, puisque, donc, elle dit que les musées sont morts actuellement, les musées occidentaux, enfin, depuis toujours, en fait, puisque c'est des endroits où l'on transpose des objets qui sont dévitalisés, qui sont privés de leur vie. Et une partie de ce qu'elle essaye de faire, c'est de redonner de la vie ou de recréer du dialogue par sa parole à elle, qui est véritablement plus... Elle voit une parole qu'on pourrait dire un petit peu de médium, quoi. Elle joue le rôle de médium aussi, littéralement, entre les objets inanimés et les personnes qu'elle amène dans les musées pour faire des séances de méditation, pour, voilà, des choses qui peuvent marcher ou ne pas marcher, mais qui ressemblent à des formes de trance. Et elle, elle joue le rôle par sa parole de médium entre ces objets inanimés et ces différentes personnes. Et en 2020, donc juste avant l'épidémie, elle avait décrété que ce serait « The Year of Black Healing ». Et donc, elle faisait une tournée un petit peu mondiale pour aller soigner, justement, un peu les musées du monde et surtout de leur occidentalité qui les rendait... qui les désactivaient. Merci beaucoup. Léa, on aurait bien aimé vous entendre sur cette question des institutions aussi que vous avez très... beaucoup traitées dans votre intersumption. Par où commencer ? En fait, le cirque a été pris en compte par les institutions culturelles à partir des années 80, parce qu'en 1979, le cirque passe de la tutelle du ministère de l'Agriculture, parce qu'il y avait beaucoup de mots, au ministère de la Culture. Et donc, tout à coup, le cirque n'est plus considéré comme uniquement un divertissement, mais considéré comme de l'art. Et donc, ça a été tout le combat, entre guillemets, des artistes de l'époque et encore d'aujourd'hui de se faire reconnaître par des moyens financés, par des moyens culturels, par les institutions culturelles, que ce soit les dracques, que ce soit avec le ministère ou avec des espaces, en fait, tout simplement d'accueil pour les artistes. Donc, en fait, le lien aux institutions, il n'est pas conflictuel, il est simplement en construction depuis les années 80. Avant cette période-là, les artistes de cirque étaient des entrepreneurs du spectacle, mais des entrepreneurs quand même dans des sociétés, dans des entreprises. À partir des années 80, les artistes de cirque ont poussé à être formés sous forme de compagnie et donc atteignent le statut d'intermittent de spectacle. En tout cas, ont la possibilité d'avoir ce statut-là et donc, au fur et à mesure, on a évidemment une forme de mise en place de reconnaissance du statut d'artiste pour les artistes de cirque qui se fait aussi à travers de la SATD, par exemple, qui, depuis longtemps, finalement, reconnaît les auteurs de tour de... Comment ils appellent ça ? Numéros et tours de cirque. Et donc ça, ça fait longtemps que ça existe au sein de la SATD, mais à partir des années 2000, on a une reconnaissance du statut d'auteur de cirque avec, par exemple, la création d'un poste d'administrateur cirque au sein de la SATD. Donc, en fait, au fur et à mesure, pendant toute cette période-là, les institutions ont laissé la place entre guillemets au cirque de plus en plus en créant aussi des pôles nationaux, en créant... en réinvestissant les vieilles structures de cirque qui existaient. Donc, au XIXe siècle, des cirques en dur sont construits partout en Europe. C'est souvent des cirques en bois, donc ils ont passé long feu, mais on a aussi pas mal de cirques en pierre et en France, il en reste cinq. Et donc, ces cirques en pierre qui ont longtemps été utilisés, par exemple, celui de Chalons-en-Champagne qui est désormais le centre national, il était pendant longtemps utilisé comme lieu de stockage pour les armements, pour la caserne de Chalons-en-Champagne. Et donc, au fur et à mesure, tous ces lieux de cirque qui avaient été désaffectés par le cirque ont été réinvestis pour redevenir des pôles nationaux. Par exemple, celui de Chalons, celui de Habien, etc. Donc, on a autant une volonté, on va dire, de la part des acteurs de cirque de se faire reconnaître en tant qu'art, simplement, et d'être plus ou moins au même niveau que le théâtre en termes de financement, etc., mais on a aussi une vraie volonté de la part des institutions de laisser de la place à ces pratiques artistiques qui ont été pendant longtemps délaissées et ce n'est pas uniquement le cirque dans les années 80 et 2000, c'était aussi les marionnettes, etc. Donc, c'est un peu un jeu de va-et-vient entre les institutions qui vont plaider pour le cirque ou qui mettent l'argent pour valoriser ce genre de pratiques et en même temps, tous les artistes qui essaient de se construire une identité légitime un petit peu pendant longtemps, ça a été un petit peu à contre-pied du cirque traditionnel qui paraissait très non-artistique. Alors, c'est bon, refuser à ces artistes-là de cirque traditionnel de dire que ce qu'ils font, ce n'est pas de l'art, c'est un peu bizarre, je trouve, mais pendant longtemps, c'était ça, c'était le cirque traditionnel, ce n'est pas de l'art et nous, ce qu'on fait en cirque nouveau, en cirque contemporain, c'est de l'art. C'est pour ça qu'on a commencé à parler de cirque de création pour dire qu'il y avait vraiment une valeur artistique autour des oeuvres proposées. Et d'ailleurs, les pôles nationaux des arts du cirque qu'on a en France valorisent principalement en fait cette forme de cirque-là et non pas le cirque traditionnel qui est sous forme d'entreprise et donc qui n'a pas sa place au sein de structures qui valorisent des compagnies, des associations. Voilà, je ne sais pas si j'ai tout à fait répondu à la question d'ensemble que vous l'attendiez. Merci. Peut-être Camille, si vous vouliez dire un mot sur ce rapport aux institutions dans le cadre du projet par rapport au 3 BICEF et au centre hospitalier au Perrin. On ne vous entend pas ? Il faut activer votre micro. Oui, justement, je vais chercher quelques images qui pourraient peut-être donner aussi comme ça une visibilité, une idée du lieu. Ben oui, alors effectivement l'ancrage, la matière de l'édition dont je parle et puis en amont du projet dans lequel elle s'inscrit est quand même très, très liée au contexte, là en l'occurrence qui est ce centre d'art le 3 BICEF qui est au cœur du centre hospitalier psychiatrique Montpérin. Donc, toute la matière de cette édition elle a été fabriquée dans ces lieux, c'est-à-dire concrètement dans l'enceinte même de l'hôpital qui est une sorte de grand domaine en fait avec plein de pavillons et des petits endroits de jardin etc. Et puis, au milieu de ce grand domaine il y a un des pavillons en fait qui était qui était autrefois la laverie de l'hôpital qui a été transformée en centre d'art et dans le centre d'art il y a à la fois des espaces qui servent d'espaces d'exposition, il y a une salle plus de spectacles il y a différentes salles qui vont servir à aussi bien des répétitions que des séances de travail autour d'une table et des ateliers et donc voilà toute la matière de cette édition a été fabriquée dans ces lieux-là alors par exemple je vais prendre quelques images pour vous montrer un peu donc voilà donc là par exemple c'était une des séances qu'on avait fait à l'extérieur c'est quand le temps le permettait on pouvait se mettre à l'extérieur mais sinon voilà dans l'atelier donc à l'extérieur c'est là c'est la cour du centre du centre d'art du 3 biceps et c'est à cet endroit-là aussi que s'est déroulée la performance radiophonique de 24 heures qui s'appelait également Elle éco de Touveau en fait ce titre englobait à la fois un projet qui s'étendait sur ces 8 mois d'atelier qui était dédié au travers de séances hebdomadaires tous les mardis après-midi avec ce groupe de participants à produire des exercices d'écriture des expérimentations en tout genre musicales enfin voilà aussi radiophonique enfin voilà au travers beaucoup d'enregistrements d'expérimentations sonores à fabriquer cet événement de 24 heures qui s'est déroulé aussi dans cette cour du centre d'art au cœur du complexe du centre hospitalier Monterrain donc c'est c'est une institution dans l'institution en quelque sorte c'est on pourrait dire une sorte d'hétérotopie dans l'hétérotopie quoi le centre hospitalier étant la première hétérotopie et le et le centre d'art étant l'hétérotopie à l'intérieur même de cette hétérotopie du centre hospitalier voilà ça c'est pour pour la question du contexte merci beaucoup on va peut-être poser une nouvelle question à Cécile cette fois-ci Cécile on aurait aimé que vous reveniez sur les liens qui existent entre la performance et la notion d'événement que vous avez abordé tout à l'heure est-ce que vous pouvez revenir sur cette notion d'événement la notion d'événement pour la performance oui ou bien alors la notion d'événement dans la performance c'est comment on veut dire une question peut-être à poser à une historienne là il me semble qu'elle est tellement évidente que vous me prenez peut-être un peu de cours est-ce que si je vous réponds de côté en vous parlant plutôt d'intention ça vous dirait d'intention ou d'aventure même on était aussi intrigués par ce terme d'aventure que vous mettez en avant donc si vous préférez aller de ce côté-là et nous emmener à l'aventure nous aussi on est preneuse c'est-à-dire que voilà alors je dirais alors oui je peux revenir sur la sur la question d'événement peut-être en repartant de sa définition entre guillemets sa définition philosophique l'événement ça serait donc ce qui n'est pas prédictible voilà l'événement c'est ce qui n'est pas prédictible on ne peut pas le prévoir l'événement deuxième très définitoire et ce qui n'est pas ce qui ne peut pas être répété je fais un néologiste mais il n'est pas répétitable on ne peut pas le répéter on ne peut pas le réitérer et enfin l'événement à force de révolution c'est-à-dire que Cluvien est pareil après Cluvien est pareil après alors en ce sens je dirais que d'une part si Cluvien est pareil après un acte d'écriture qui reviendrait par exemple à un moment de performance et bien et bien lui-même comment dire serait pris dans ce caractère d'événement et en ce sens reproduirait aussi une imprédictibilité je ne sais pas si je me fais bien entendre alors et pour revenir sur ce premier trait d'imprédictibilité mon postulat quand je parle d'événement dans la lecture ce que j'évoquais tout à l'heure un peu généralement un peu abstraitement ça voudrait dire quoi ? ça voudrait dire qu'à la relecture d'un texte c'est un texte lambda qu'on aurait écrit peut-être en amont d'une performance tout à l'heure j'évoquais un texte le degré rose qui revient sur des actes de performance j'espère que je suis clair ils reviennent après coup sur ces actes de performance les relatent et produisent eux à nouveau peut-être une deuxième performativité par et dans leur lecture d'aime mais donnons un autre exemple c'est pour ça que je faisais une typologie au début de la petite conférence un autre exemple ça serait de dire un texte a été écrit en telle année une performance arrive en telle autre année mais en amont c'est-à-dire plus tard d'accord et qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'à la relecture d'un texte écrit quelques années plus tôt je vois je dirais rétrospectivement la possibilité d'une performance c'est-à-dire que dans la lecture que j'ai fait d'un texte écrit il y a quelques années et bien je vois l'événement l'événement dans la lecture tout d'un coup d'une performance que j'aurais écrite sans en avoir l'intention voilà et c'est dans le moment de la relecture de texte écrit autrefois d'accord que je vois comme tel un événement qui apparaît au moment même de la lecture et je me dis mais mince mais là il y a une performance a été écrite c'est pour ça que je parlais d'intention d'intention presque presque de degré moins un de l'intention même pas de degré zéro je citais l'exemple de Cage qui dit dans une pièce de 64 me semble-t-il c'est une pièce qui dit solo to be performed in any way by anyone alors il dit par personne parce que ou par n'importe qui parce que cette pièce musicale s'intitule 0 second 0 minute donc il n'y a même pas un espace de temps pour la réaliser donc alors c'est une critique parler d'une sorte de degré zéro ou de degré zéro de la détermination entre l'instruction de la pièce à réaliser de la performance à réaliser et de son exécution on est vraiment dans un degré zéro et moi j'imaginais un degré moins 1 c'est-à-dire où l'artiste ne serait même plus maître de son intention et la découvrirait comme un événement c'est-à-dire comme une chose imprédictible imprévisible par le médium de l'écriture et par le médium de la lecture et bien dans un texte alors un exemple parce que c'est un peu abstrait ce que je dis là il y a quelques années les rencontres d'art me demandent de venir lire un texte un texte qui faisait partie d'un ensemble intitulé l'eau super liquide donc je refuse la proposition d'une simple lecture et je relis ce texte la veille dans la chambre d'hôtel et je me dis mais regarde là dans ces textes une, deux, trois performances possibles que qu'à l'époque je ne concevais pas c'est-à-dire j'écrivais le texte le texte n'appartenait qu'à lui-même il n'était pas voué à sortir du livre et en relisant des textes écrits donc en 2012 et bien en 2017 donc cinq ans après je me dis mais c'est une partition de performance performons ces textes voilà et c'est là où je parle du caractère d'événement dans la relecture dans la lecture ou dans cette relecture de côté qu'on peut faire d'un texte alors soit un texte qu'on a écrit soi-même mais pourquoi pas se dire et bien allons performer du Virginia Woolf allons performer du Marcel Proust il y a là de l'or en barre pour la performance et qu'il n'apparaît que par par l'événement de la lecture de la relecture de l'infini relecture du texte voilà suis-je claire ? oui c'était très clair merci beaucoup merci beaucoup Cécile merci à vous alors maintenant peut-être une autre question pour Camille dans votre intervention il y a une citation extraite du Manifeste Constradio qui dit la radio a lieu à l'endroit où elle est entendue et non dans le studio de production pourriez-vous revenir sur cette citation et sur le rôle et la place du lecteur ou du spectateur dans votre travail d'édition oui alors cette citation elle effectivement je trouve qu'elle elle est un des aspects de ce manifeste qui relève à mon avis d'une forme de consensus concernant justement la définition de la radiophonique dans le sens où c'est une conception qu'on retrouve assez systématiquement de cette idée de l'endroit en fait de l'art radiophonique qui est vraiment l'endroit où il est entendu et donc l'art radiophonique étant vraiment un art extrêmement lié à un médium qui là en l'occurrence c'est même plus qu'un médium c'est un média on comprend bien pourquoi cette particularité du médium radiophonique qui est précisément de permettre de pouvoir transmettre quelque chose à distance de là découle le fait que ça devient fondamental que finalement l'enjeu de la réception est vraiment des finitoires pour ce type de production artistique d'où l'insistance sur le fait que c'est à cet endroit-là que quelque chose se produit et généralement effectivement ça inclut en fait qu'un autre théoricien de pas seulement de la radiophonie mais aussi du paysage sonore Murray Schaeffer appelle schizophonie et c'est précisément ce phénomène lié à cette forme d'écoute à distance où quand on écoute la radio on a c'est nous qui faisons le décor le contexte visuel en fait on a la bande son et on fait la bande image chacun individuellement et souvent même on a aussi une espèce de bande son double puisqu'on va avoir aussi le son environnement qui va venir se mélanger au son reçu et ça effectivement c'est les éléments définitoires de la radiophonique et donc c'est particulièrement intéressant de voir qu'est-ce que ça va amener quand dans le cas de la performance à l'écho de Touvost on a vraiment cette double dimension de quelque chose qui est vraiment une performance alors là en plus étant donné qu'elle avait cette dimension de performance collective qui était dans une durée qui lui donnait une dimension presque de marathon il y avait aussi cette forme de performance d'arriver à tenir cette durée et être embarqué dans cette temporalité et dans ce lieu à un moment tout en étant pleinement dans cette dimension à distance de la radiophonie donc ça ça donnait la particularité de cet objet dont découle ensuite qu'est-ce qu'on en fait quand ensuite on va faire une édition à partir de ça Merci beaucoup Camille peut-être Louise et Clovis vous voudriez revenir sur cette question de la réception et de la place et du rôle que vous donnez aux spectateurs Oui pour rester dans le cadre de l'intervention je vais parler vraiment des performances auxquelles vous êtes intéressés peut-être commencer par Dominique Giglio pour dire aussi que Dominique Giglio moi je connais son parcours depuis longtemps on a été même étudiante ensemble donc aussi choisir de parler de cette performance c'est pas seulement parler de celle-ci c'est vrai que j'ai aussi ce stratifi comme ça ma propre expérience d'une dizaine d'années plus d'une dizaine d'années à suivre son parcours dans les différentes formes que ça a pu prendre pour le dire dans des termes généraux la performance à la ménagerie de verre elle est configurée avec une délimitation assez claire entre un plateau où Dominique Giglio se tient elle est entourée d'objets il y a beaucoup d'objets autour d'elle il y a aussi un dispositif de mise en lumière et puis des gradins où sont installés les spectateurs dont je suis un de ces soirs pour la performance différentes choses dont je parle mais ce que je trouve intéressant donc ça c'est un peu la vision la plus large mais si on s'approche dans les détails il y a le fait que comme toutes ces performances celle-ci cette performance de Dominique Giglio est adressée c'est-à-dire que et c'est aussi dans ce sens que je la relis à ces performances conférences qui étaient une des directions de ces journées d'études d'approche de ces formes peut-être de ces outils genre des choses à discuter mais en tout cas c'est certain que Dominique Giglio est toujours dans un rapport d'adresse avec ceux et celles à qui elle s'adresse et puis le matériau aussi de l'article c'est un entretien fait avec Dominique et clairement Dominique il y a un rapport entre une trame pré-écrite et des choses qui sont improvisées dans le moment et ce qui s'improvise dans le moment dépend quand même en bonne partie de ce qui se passe avec les spectateurs et spectatrices qui la regardent ça dépend aussi de l'état dans lequel elle est du soir où se déroule la performance donc il y a vraiment comme ça tout un ensemble de facteurs qui fait que je suis assez certaine que toutes les versions de la performance différentes choses sont sans doute aussi différentes est-ce que Clovis tu veux que je te laisse parler de notre rapport à la performance de Grace peut-être une ou plusieurs ou est-ce que tu veux que je commence à raconter j'ai dû m'absenter une seconde donc j'ai pas entendu la question donc je te laisse peut-être parler ok ça marche donc pour reprendre notre rapport avec la performance de Grace je crois que Clovis le raconte dans la communication Grace on la connait depuis assez longtemps aussi je pense que ma première rencontre avec elle c'était au musée de la chasse à Paris il y a peut-être presque déjà une dizaine d'années ou un petit peu moins et on devait se retrouver dans cette petite salle il y avait une dizaine de participants et elle nous invitait à participer à un rituel chamanique donc notre première rencontre en fait Grace portait ce costume elle nous a demandé de nous allonger dans la salle elle a allumé des branchages de sauge et elle a commencé justement à entamer avec nous ce voyage porté par sa parole et c'est vrai que Grace c'est quelqu'un qu'on a revu qu'on a re-rencontré notamment lors d'une résidence et ça nous a vraiment envie de donner envie de rentrer dans la matière de ce qu'elle faisait c'est pour ça que le deuxième matériau c'est non seulement l'expérience d'une performance particulière Killing the Museum mais un entretien assez long qu'on a fait avec elle à l'hiver dernier et peut-être pour le dire Killing the Museum c'est une performance je résume très rapidement mais ça se déroule au LAM celle à laquelle nous assistons avec Crevis les participants et les participantes sont invités à s'asseoir en cercle donc les spectateurs de la performance dans ce cas ce qui n'est pas le cas de Dominique Giglio sont aussi participants il s'agit en fait d'une forme de méditation guidée par la voix par la parole de Grace et de l'Eto mais dans un espace très particulier qui est celui des collections du LAM d'art dit brut ou outsider donc c'est très important pour Grace puisque comme le disait Clovis Grace s'interroge vraiment sur ce que peut être un musée où les objets ne sont pas simplement des objets morts ou en tout cas de la manière de ressusciter cette animation des objets qui est perdue par la l'institution occidentale du musée et donc ici il s'agit vraiment d'une tentative collective de parvenir à ce rapport très proximal très intense avec des objets par le biais de la méditation guidée qui prend d'abord la forme d'une concentration individuelle mais qui ensuite se transforme en un mouvement collectif à l'intérieur de la salle et juste pour le dire Grace et voilà la performance se déroulait en anglais mais comme elle s'est aperçue sur le moment même que justement ce rapport avec ceux et celles qui l'écoutaient il y avait une déperdition apparemment on lui avait dit que les gens comprendraient et elle a pensé elle a vu elle a constaté que ce n'était pas le cas et elle nous a demandé en fait de traduire un peu au déboté cette performance donc de spectatrices spectateurs participants on est venu aussi d'une certaine manière acteur et accompagnant de Grace dans cette performance dans cette opération comme ça de traduction vers le français de ce qu'elle disait donc voilà c'était pour nous en plus une expérience particulièrement intéressante puisqu'il y avait cette constellation de point de vue en fait dans le moment de cette expérience de Healing the Museum je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose sur ce rapport au spectateur spectatrice je pense que tu as tout dit juste un mot mais tu l'as peut-être dit c'est sur le fait qu'on avait pris sur l'hypnose tu en as déjà parlé c'est peut-être le moment où j'ai dû partir voilà que l'hypnose c'est aussi un art de la parole et donc c'est pour ça qu'on voulait interroger cette question-là que l'hypnose ça passe par une modalité particulière de relation qui se crée qui modifie en fait les états corporels par la parole et donc on s'était dit que c'était intéressant de travailler un petit peu sur les transpositions qui ont été faites de cette art de la parole particulier qui était thérapeutique au 19e siècle mais à très tôt en fait était de l'ordre du spectacle il y a eu des spectacles de somme l'ambule avec leur hypnotiseur très tôt et qui étaient d'ailleurs presque toujours des femmes en fait les médias tandis que les hypnotiseurs étaient presque toujours des hommes il y avait un rapport de genre particulier qui se jouait là-dedans et donc on voulait un petit peu parce qu'on a un autre projet qui est au long cours qui est travaillé sur les formes d'archéologie de la performance et donc sur d'autres manières effectivement dont la performance artistique s'est inscrite dans des projets qui n'appartenaient pas tout à fait aux chants de l'art au départ et donc l'idée des spectacles de médiums dont on trouvait en fait quelque chose d'une actualisation avec la performance de Dominique Giglio et celle de Grace Indiretou nous intéressait aussi pour cette raison merci beaucoup et du coup ça va faire un peu un lien avec notre prochaine question qui était plus une constatation au départ ce qui nous a marqué dans toutes vos interventions c'est que vous avez choisi de traiter la question art et langage au travers d'une forme performative donc soit la performance soit le cirque la radiophonie et on s'est dit que de prime abord c'était peut-être pas ce qui était le plus évident comme rapport entre l'art et le langage justement et on se demandait qu'est-ce qui fait le langage en fait dans des formes performatives artistiques est-ce que c'est la parole est-ce que c'est le corps comme langage ou est-ce que c'est autre chose ailleurs et autrement et c'est peut-être là que ça serait aussi intéressant et on avait on avait envie de peut-être de vous entendre Léa là-dessus sur cette idée de qu'est-ce qui fait le langage peut-être dans le cirque vous nous avez expliqué qu'il n'y avait pas trop de mots pour le dire en fait je pense qu'il y a différentes différentes fêtes de langage tout simplement moi je je me suis pas mal penchée dans ma tête sur le langage qui entoure les spectacles donc tout le langage de communication en fait des artistes avec leur public avec les institutions etc donc le langage pour dire cet art qui effectivement n'a pas pendant longtemps eu le droit au langage sur la piste et donc donc il y a vraiment différentes couches de langage il y a donc celle qui encadre les spectacles il y a le langage des artistes je dirais entre eux aussi dans leurs entraînements dans ce qu'ils se représentent etc donc c'est pas un langage de discours c'est vraiment un langage officieux entre eux et le langage sur scène c'est plutôt de l'ordre de la parole parce que c'est peu souvent un langage pris comme un langage de discours ou un langage de communiquant c'est à dire que soit vous trouvez des spectacles qui effectivement prennent à charge un langage qui va dans la communication avec le public donc oui vous avez des spectacles et des cirques où les artistes sont aussi acteurs où ils racontent une histoire vraiment au sens théâtral et d'autres fois où il n'y avait pas de parole et les seules paroles que vous entendrez ce sont les tops des artistes entre eux ou alors des onomatopées des clowns donc en fait le langage pour le cirque il est plus avant tout dans le corps que dans la parole et la parole souvent elle est beaucoup plus intégrée dans le langage du corps avec les tops notamment ou avec le gros mollo de chacun des clowns que comme simplement parole ou discours on a un langage qui est beaucoup plus dans la représentation du corps vraiment mais après il y a peu plus une nuance avec le nouveau cirque dans les années entre les années 70 et 2000 qui qui était de l'ordre d'aller proposer un cirque qui croisait avec le théâtre et donc avoir vraiment des artistes qui avaient un langage et de la parole et du corps donc vraiment le cirque en tant que performance se cherche se tape et en fait va chercher tous les langages possibles musique corps parole scénographie costume le cirque c'est un art qui permet de toucher à tout donc en termes de langage il fait feu de tout bois on a plus votre micro je l'ai coupé parce qu'il y avait un écho pardon excusez-moi Cécile on se demandait si vous vouliez revenir là-dessus sur ce choix de la performance alors vous vous écrivez des textes aussi évidemment mais du coup quel est le langage qui est en jeu dans votre intervention Cécile on ne vous entend pas alors est-ce que vous m'entendez mieux oui là c'est bon ça y est merci voilà moi je vous entendais un tout petit peu mal il y avait des sons de vagues mais bon alors j'essayais de suivre donc est-ce que vous pourriez me reformuler la question oui la question c'était vraiment sur le rapport on revenait vraiment à la question du langage et on se demandait quel type de langage était en jeu dans votre travail comment comment c'est une question très très vague et très très large j'en conviens mais quelle forme de langage peut-être quels états du langage sont présents dans votre intervention et dans votre travail alors un état du langage alors moi ça m'évoque enfin une chose principalement qui est une chose peut-être comment dire un peu tellement calvaudée c'est cette notion d'inconscient alors c'est difficile de parler d'inconscient il y a peut-être quelque chose même un peu d'obsolète à parler de ça mais si je postule un caractère de surprise un caractère d'événement à la parole au langage au langage oral comme au langage écrit et bien je dirais que c'est peut-être parce qu'il est détenteur de quelque chose qu'on ne maîtrise pas au moment où on l'écrit qui apparaît un peu comme ça par éclat au moment où on lit justement donc c'est plus je dirais que c'est plus même la question de la lecture que la question de l'écriture qui m'importe comme si par ce médium là par ce médium du langage quelque chose de la pensée comme inconscient se donnait à voir alors est-ce que c'est parce que je suis entre mes fondamentalement écrivain que c'est comme ça que ça fonctionne et qu'avec un autre article ça serait dans un autre médium je n'en sais rien il me semble que c'est vraiment la question du langage qui est en jeu et que pour reprendre cette citation de Lacan qui dit la conscience est structurée comme un langage c'est dans le langage je dirais que la pensée se pense comme si la pensée ne pouvait se penser qu'à partir d'un inconscient alors on pourrait mettre un autre mot à la place de ce mot inconscient je le prends parce qu'il me semble que c'est plus explicite et donc qu'est-ce qui se passerait il se passerait que voilà je serais confrontée à la relecture directement à cette pensée qui ne se pense qu'à travers lui je crois que j'avais une ou deux citations là dans mon texte je parlais notamment de Simone Veil dans La pesanteur et la grâce c'est-à-dire la sorte de disponibilité de la pensée qui doit être absolue pour advenir à elle-même alors c'est peut-être un petit peu abstrait ce que je dis là mais voilà c'est cette notion de découvrir dans le langage quelque chose qui vous surprend quelque chose qui se révèle et dont on n'est pas totalement justement conscient qu'un conscient au moment et c'est dans cet intervalle qu'à mon avis quelque chose a la chance d'advenir de l'ordre d'une pensée ou de l'ordre d'un geste artistique en réalité alors je ne sais pas si je me fais entendre mais si c'est très clair voilà et comment est-ce que moi je procède moi je procède en fait comment j'arrive à créer réellement une béance et bien c'est toujours dans ce va-et-vient c'est-à-dire en disant je fais une performance bien ou mal je reviens avec un geste écrit mais ce geste écrit lui-même va produire une autre instruction pour un autre pour encore une performance à venir et ainsi de suite et c'est dans l'intervalle des deux où finalement je où il y a un jeu qui se crée alors un autre pourrait dire d'un jeu inframace je n'en sais rien mais un intervalle se crée et c'est dans cet intervalle permanent entre le geste et l'écriture et la lecture et la relecture que quelque chose d'un quelque chose je ne sais pas dire d'une vérité mais d'une surprise d'un éclat quelque chose qui à un moment donné se met à briller et je me dis c'est là peut-être qu'il y a quelque chose de l'art qui se touche voilà mais alors tout ça se fait évidemment de manière très intuitive mais comme si dans la ductilité même du langage dans quelque chose qui est tellement qui est d'une infinie subtilité du fait même de la ductilité des phrases enfin du langage lui-même quelque chose était quelque chose était crypté quelque chose comme une sorte de dialyse comme si quelque chose d'une sorte de je ne sais pas d'une sorte de filière horrifique enfin de des petits des particules d'or enfin quelque chose se mettait à briller voilà et c'est ça que je cherche à voir enfin à briller dans ce va-et-vient de l'écriture à la performance la performance à l'écriture dans tous les sens d'ailleurs chronologiques enfin dans tous les sens temporels possibles voilà merci beaucoup merci Cécile alors on va vous poser une dernière question donc dans vos vidéos il est question d'expérience limite de la limite entre les arts et de la difficulté qu'il y a à circonscrire vos différentes pratiques dans un genre particulier d'abord on voulait s'adresser à Camille pourriez-vous commencer à développer cette question nous donnerons ensuite la parole à Louise et Cloris alors j'aurais besoin que vous reformuliez la question parce que je ne suis pas sûre d'avoir compris très précisément à quoi je réponds alors dans vos vidéos vous parlez d'expérience limite notamment de la limite entre les arts et de la difficulté qu'il y a à circonscrire ces pratiques est-ce que vous pouvez nous parler de cette limite de la limite entre les arts ou pas d'ailleurs on n'est pas un peu à le replacer là par rapport parce que là en l'occurrence pour l'exemple que j'ai proposé non pas que je veille contester l'importance des frontières et des limites notamment de l'utilité en fait de penser des choses aussi en termes de médium mais mais là en l'occurrence il y avait plutôt un enjeu de penser une forme de continuité enfin en tout cas moi je relis à ça c'est à dire qu'à un moment donné ce que j'ai formulé je pense assez clairement dans ma présentation et l'analyse du processus de comment dirais-je de conception d'élaboration d'une publication qui s'intègre à un projet plus global qui comprend un moment de performance clairement identifié que j'ai appelé performance radiophonique mais lui-même basé sur une forme de de dimension du projet artistique aussi qu'est-ce que cette dimension des ateliers qui est toute une activité collective participative qui presque en soi est aussi une forme de performance si on l'entend voilà dans le sens élargi de de qui dans la vie contient une forme de de performance latente on va dire en tout cas pour moi il y avait un enjeu qui était comment ne pas faire de la publication de l'archive un discours surplombant donc comment arriver à fabriquer une forme qui continue malgré tout à répondre d'une certaine manière à une fonction d'archive par rapport à quelque chose qu'on a envie de restituer mais sans être dans sans revenir à cette forme de discours qui pourrait être le discours que moi et c'est un peu le paradoxe c'est que finalement je l'ai fait au travers de cette contribution d'une certaine manière mais ce qui change tout c'est d'avoir intégré à toute cette aventure à toute cette histoire ce troisième temps qu'a été la fabrication de cette boîte et d'avoir et d'avoir en quelque sorte élargi le cercle où on aurait une espèce de point central qui serait ce moment de performance radiophonique de 24 heures autour duquel va se déployer un cercle plus large qui comprend huit mois avant de travail collectif de moments parce qu'il y avait des moments complètement fous il faut s'imaginer que les ateliers au 317 c'était en permanence on arrivait toujours avec des idées de ce qu'on allait faire et on faisait jamais ce qu'on avait prévu de faire il y avait toujours des gens qui n'étaient pas invités qui déboulaient c'était le happening quand même permanent ce processus de fabrication et puis de l'autre côté de ce temps de l'événement il y a cette publication donc là on a effectivement un médium qui est le médium de la publication papier qui a généré une nouvelle forme de travail collectif ou là qui était différent puisque là c'est plutôt une manière de c'est pour ça que j'ai dit j'ai moins parlé d'un travail collaboratif ou collectif pour la façon dont avait été pris en charge cette dimension du projet qui est là à l'endroit du médium de l'édition parce que je le définis plus comme un travail à plusieurs mains où chacun est venu puiser dans une matière d'archives pour fabriquer des nouvelles formes qui vont toutes être réunies dans une boîte et puis il y aura le dernier temps qui sera ce que j'essaie d'exister qui est que cette forme de la boîte génère forcément des gestes et que là on est vraiment dans une lecture qui du fait très physique de la nature plastique de la publication appelle obligatoirement une forme d'activation qui fait qu'à chaque fois c'est une histoire différente et un déploiement différent qui va s'opérer parce qu'on ne peut pas je dirais réouvrir et ressortir les objets de la boîte deux fois de la même manière c'est pas vraiment réitérable non plus donc voilà et peut-être alors je ne sais pas si ça répond à la question c'est plus une histoire d'articulation et de continuité que de chercher à marquer la différence ou les frontières nettes entre les domaines oui c'est plutôt qu'on la saisie au travers de comment elle s'articule oui merci beaucoup pour cette réponse donc Louise et Clovis si vous pouviez revenir aussi sur la manière dont vous essayez de circonscrire ces pratiques dans un genre particulier vous avez mentionné plusieurs appellations et notamment celle de performance narrative et c'est un terme qu'on n'a pas forcément beaucoup entendu on s'interrogeait un peu sur sur ce terme là est-ce que vous pourriez revenir dessus oui pour dire que c'est vrai que le travail il y a un écho mais je ne sais pas si ça vient de mon côté nos performances depuis le milieu des années 2000 passaient beaucoup par des formes de transmission de savoir et à la fin des années 2000 on s'est rendu compte qu'il y avait comme ça d'autres performeurs et performeuses c'est vrai que je pense à Loreto Martinez Troncozo je pense aussi à la communication sur Benoît Mer ça m'a rappelé ce texte de Salibon cet après-midi vraiment très localisé puisque j'étais avec Clovis à Paris et même dans ce lieu relativement restreint j'ai eu l'occasion de voir comme ça des formes non pas qu'on faisait tous et toutes exactement la même chose mais il y avait des sortes de convergences comme ça des convergences qui passaient justement par ces formes en public passant par le langage et qui qui brouillait d'une certaine manière la frontière entre art et discours sur l'art ce que j'ai ensuite retrouvé en faisant un travail plus théorique autour de cette thèse qui est en cours de mon côté dans par exemple l'article de Patricia Milder de 2011 qui quelques années plus tard met en mots un petit peu ça et surtout parle d'une généalogie plus large dont je n'avais pas conscience à l'époque qu'elle fait remonter par exemple aux années 1960 avec des artistes comme Robert Morris et qui donc crée une généalogie une lignée à travers la conférence d'artistes et ce qu'elle souligne c'est que ces artistes moi elle cite Yvonne Heiner Robert Morris Robert Smithson ont utilisé la performance conférence pour brouiller les lignes c'est pas en art et discours sur l'art donc un brouillage alors performance narrative dans mon souvenir j'ai chipé ce petit mot cette formule à une journée d'études justement autour de ces questions mais qui recoupait totalement voilà ici je disons je favorise le terme performance conférence mais j'ai aussi entendu effectivement performance narrative et je me souviens qu'à la fin des années 2000 avec Clovis on parlait pour nous-mêmes de performance didactique donc voilà c'est pour dire que c'est pas peut-être pas une forme mais plutôt un faisceau de pratiques tout ça qui s'élabore là-dedans limite juste pour rebondir là-dessus ce qui m'a paru intéressant de faire à travers la communication qu'on vous a proposée pour ces journées d'études c'est de superposer de faire une surimpression entre ce brouillage des limites au sein de ce faisceau de pratiques avec l'hypnose qui a sur mon point de vue aussi à voir avec un brouillage des limites et des états je vais peut-être pas élaborer trop longtemps pour laisser la parole à Clovis si tu voudrais rebondir mais juste cette petite citation de Jean-Luc Nancy pour qui l'hypnose apparaît comme une limite de la conscience du rapport de l'individualité du pouvoir de la pathologie etc mais cette limite comme toute limite véritable est fuyante insaisissable elle est un recul un échappement plutôt qu'une ligne de démarcation moi j'ai rien à ajouter en plus je vois que le temps passe je me dis qu'il faut laisser du temps pour les questions merci beaucoup Clovis parce qu'on avait décidé que les questions commenceraient à 11h45 il est 47 et on a réussi à gérer ça donc on est ravis de pouvoir vous proposer d'interagir entre vous et notamment les autres participants intervenants le public n'hésitez pas à poser des questions sur le chat notamment et puis les intervenants entre vous vous avez la parole sans souci sinon nous on a encore plein d'autres questions mais c'est vrai que ça serait plus intéressant que vous puissiez communiquer entre vous est-ce que est-ce que quelqu'un a une question à adresser oui Camille oui alors c'est une question en fait pour commencer une précision que je voulais demander à Louise et Clovis à propos de la performance de Grey parce que dans l'image que vous avez montrée c'est pour essayer de se figurer les choses en fait dans l'image que vous avez montrée on voit des gens qui manipulent les choses et je me demandais ce que c'est en fait qu'est-ce qu'ils manipulent et quels gestes ils font est-ce que c'est les œuvres elles-mêmes qui sont manipulées ou est-ce qu'il y a des intermédiaires oui pardon j'ai fait un petit diaporama dans lequel il y avait des images de plusieurs performances c'est pour ça que c'était peut-être pas très clair je veux juste repréciser que donc celle on parle de plusieurs dans l'intervention mais en particulier est-ce que j'arrive à faire mon petit partage d'écran on parlait surtout de deux cas donc celle dans lequel elle faisait elle faisait des séances de méditation à l'intérieur d'un musée et là on avait dû un petit peu se contraindre au fait de ne pas elle n'avait pas pu effectivement toucher les œuvres du musée pour des raisons purement institutionnelles parce que je pense que sinon ça aurait été possible il y a quelque chose peut-être je ne sais plus de quelle image est-ce que tu parlais mais il y a quelque chose que je trouve très frappant toujours dans la manière dont Grace construit ses moments de performance c'est que ce n'est jamais véritablement uniquement le moment de la performance mais il y a toujours une sorte de sas d'entrée dans la performance et puis un moment de sortie en fait il y a toujours à chaque fois que j'en ai vu ça s'était conçu comme cela et donc celle qu'elle avait fait au LAM était dans la continuité d'une série comme ça de performances qui s'appelle Healing the Museum qui s'appelle donc Soigner les musées et donc il y a plusieurs phases qui sont des phases de lecture de texte des phases de méditation d'abord méditation assise je crois que d'ailleurs ça commence par la méditation assise ensuite il y a la lecture des textes ensuite il y a une méditation en marchant en marchant au ralenti à l'intérieur du musée qui permet effectivement d'avoir une autre appréhension sur les œuvres qui sont autour et il y a une autre performance dont on parlait et qui était donc liée à un projet aussi un peu de plus grande échelle en fait qui dure plusieurs mois et là c'est là qu'on avait pu beaucoup aussi échanger avec elle on avait besoin de bien comprendre comment ça passait parce qu'on était en résidence en même temps qu'elle à Bruxelles et ce projet s'appelait A meal for my ancestors donc un repas pour mes ancêtres et il visait en fait à créer les conditions qui permettaient de réunir autour d'une table des personnes réfugiées en demande d'asile et des délégués de la commission européenne et donc là il s'était passé tout un tas de choses différentes qui étaient elle avait travaillé séparément pendant trois mois avec les deux groupes pour pouvoir préparer en fait et que ce moment qui était le moment de la performance puisse fonctionner en fait mais il était très largement préparé en amont avec des séances de méditation des séances de lecture des ateliers à la fois avec des personnes réfugiées qui étaient accueillies par une association à Molenbeek et à Bruxelles et par ailleurs quelques séances de méditation mais à ce que j'avais compris un peu moins régulière disons que le contact avait été forcément un petit peu plus difficile avec les délégués de la commission européenne pour arriver à ce moment de repas où là il y avait des choses qui étaient partagées mais qui étaient des aliments il y avait des gens qui voulaient participer pouvaient amener des plats et ils se les échangeaient entre eux après il y a tout un décor qu'on voit effectivement dans ses performances qui est vraiment fait par elle qui est souvent beaucoup à base de textile et qui est aussi un écho à sa formation à elle puisqu'elle était d'abord diplômée en art textile dont on trouve effectivement des restes dans son goût pour le décor et puis ses costumes par ailleurs elle elle fait des peintures aussi et elle fait des sculptures et qui ne sont pas manipulées en revanche pendant les performances alors je crois que Cécile avait une remarque aussi la parole est à vous non j'ai une remarque malheureusement j'entendais très très mal la dernière prestation très intéressante sur ma question de l'hypnose j'entendais un peu une phrase sur deux mais je me disais quand même que l'hypnose et l'inconscient avaient des rapports très intimes et que peut-être on avait un point de croisement voilà le substrat du langage sa capacité à tenir quelque chose de l'inconscient par le biais de la subconscient par le biais par le biais de l'hypnose une petite remarque comme ça qui me traverse l'esprit je suis odieux oui tout à fait voilà dans cette hypnose est-ce qu'il y aurait une affaire d'un inconscient quelque chose d'une sorte de révélation par le biais de l'hypnose je peux juste dire un mot je ne sais pas si vous m'entendez bien en revanche mais c'est vrai que l'hypnose a beaucoup été utilisée comme un processus créatif comme un dispositif qui permettrait d'ouvrir des espaces de création alors en lien avec un inconscient à partir du moment où on a théorisé l'inconscient mais l'hypnose est antérieure même à ces théorisations là nous je crois qu'on s'est intéressé plutôt qu'à ce processus de création par l'hypnose plutôt à parce que c'est là-dessus qu'on travaille plutôt à des modalités de transmission et d'échange en prenant une toute petite partie de votre sujet qui était le langage qui est un concept quand même qui est large et nous on est vraiment passé par la parole et qu'est-ce qu'on peut transmettre par la parole et donc c'est cette partie-là effectivement du lien qui se crée des connexions qui se créent entre les personnes par la parole par la médiation de l'hypnose sur laquelle on travaille un petit peu davantage voilà je vous entends mieux malheureusement j'entendais très très mal le dernier propos mais merci pour cette précision merci à vous est-ce qu'il y a d'autres questions qui vous viennent spontanément moi j'en avais on en avait une pour vous Léa un peu un peu plus particulière on se demandait si tout ce langage institutionnel dont vous nous avez parlé est-ce que vous vous l'utilisez et dans votre pratique dans votre pratique du cirque et puis dans votre thèse aussi sans doute plus que je l'utilise je l'étudie plus particulièrement dans la thèse c'est-à-dire que comme je l'ai dit dans les vidéos j'ai fait une étude des mots les plus utilisés dans les dossiers de production dans les feuilles de salle et dans les programmes de festival donc quels sont les mots récurrents utilisés par les artistes selon à qui ils s'adressent donc feuilles de salle et programmes de festival c'est un public c'est le grand public et dans les dossiers de production comment ils s'adressent plus particulièrement à leur partenaire culturel et en fait je me suis posé cette question et je fais ce travail de thèse parce que ma soeur étant artiste de cirque et moi ayant fait des études de théâtre à la base je me suis rendu compte qu'on parlait avec les mêmes mots pas de la même manière d'un spectacle quand on allait le voir ensemble en fait à la base c'est le mot dramaturgie qui m'a le plus percutée et donc moi j'utilisais le mot dramaturgie tel qu'on me l'avait appris dans mes études théâtrales c'est-à-dire un mot qui au sens premier désigne celui qui le dramaturgie c'est celui qui écrit les pièces et ensuite un sens plus élargi le rapport du texte à la scène de comment on passe du texte à la scène et donc quand j'entends des gens de cirque et qui me parlent de dramaturgie forcément moi petite masterante en théâtre je suis tout à fait choquée parce que je me dis mais on n'a pas de texte en plus papier à proprement parler en cirque comment est-ce qu'on qu'est-ce que ça veut dire dramaturgie pour les artistes au cirque master n'étant pas la seule à utiliser ce mot-là je me suis rendue compte dans son cercle d'amis et dans le cercle de cirque à cirque que je présentais que tout le monde finalement l'utilisait sachant que c'était des artistes qui sortaient de grandes écoles de cirque forcément je me suis posé la question je me suis rendue compte à travers une pérégrination en France lorsque c'était possible qu'en fait c'était un mot largement étudié largement utilisé par les artistes mais pas compris tous de la même manière personne n'était d'accord sur comment sur ce que ça voulait dire dramaturgie en cirque et donc c'est pas que je l'utilise c'est que je me suis mis finalement à questionner l'utilisation de ces mots et beaucoup de fois quand je dis oui moi je fais une thèse du coup sur la dramaturgie dans les arts du cirque j'ai des artistes qui me disent bon du coup c'est quoi concrètement c'est quoi donc je questionnais plus le langage un langage qui était utilisé mais finalement pas forcément compris par tous et oui moi j'aimerais bien être dramaturge de cirque mais au sens où je l'entends c'est à dire dans un accompagnement du sens et de la cohérence sans être le créateur et juste réussir à déconstruire l'idée de dramaturgie en rapport au théâtre au cirque c'est un long processus qui est en train à peine de 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 se mettre en place pour nombre d'artistes de cirque parler de dramaturgie c'est c'est dire qu'on va faire du cirque théâtre or ils revendiquent la spécificité du cirque donc questionner le langage qu'il y a autour du cirque c'est aussi questionner les frontières de cet art et comment est-ce qu'il comment il se situe par rapport à tout le champ institutionnel culturel de ce secteur qui est vivant et du coup on revient bien aux questions de la limite entre les arts qu'on avait essayé d'évoquer tout à l'heure oui c'est exactement ça c'est à dire questionner le langage du cirque c'est vraiment questionner où il se situe or le propre du cirque dans son évolution depuis qu'il a été écrit en revue mais c'est en fait d'être une éponge de tout ce qui se passe autour de lui dès que la bicyclette a été inventée comme moyen de transport la bicyclette a été intégrée sur les arts de la piste toutes les innovations techniques qui ont ces feux de tout bois pendant tout le siècle de la modernité se sont retrouvées sur les arts de la piste tout ce qui était illusion d'optique qui était développé la découverte la découverte de tout ce qui était la science de l'optique ça s'est retrouvé sur les pistes de cirque donc en fait c'est pas étonnant de voir que c'est pas uniquement les innovations techniques du moment qui sont empruntées par le cirque mais aussi le vocabulaire qui l'entoure qui est absorbé dans le champ du cirque donc ça fait autant sa spécificité que ça crée un flou autour de son identité particulière merci une dernière question peut-être j'ai une petite mais c'est très rapide si vous permettez déjà je voulais remercier tout le monde puis je voulais remercier aussi Léa parce que moi j'ai appris plein de choses cette histoire et je trouve que j'ai appris ce mot de cirque que je trouve assez facile à utiliser maintenant et j'avais juste une petite question de précision pour Camille parce que moi j'ai beaucoup aimé regarder la vidéo dans laquelle on voit se performer l'édition et je me demandais si du coup ça n'existait maintenant qu'à l'état de vidéo ou si vous avez eu l'occasion de le montrer de le faire manipuler à des gens c'est peut-être une question qui est très liée au contexte actuel où je me sens effectivement manipuler des choses enfin toucher des choses avec des gens c'est devenu la chose la plus difficile à faire du monde et donc la manière dont on y a accès à travers cette vidéo m'a rappelé m'a rappelé ça alors en fait c'est une question qu'on ne s'est pas encore vraiment posée dans le sens où l'objet ça fait très peu de temps qu'il est fini parce que d'abord c'est un objet infini potentiellement on pourrait continuer à rajouter des choses dans la boîte et c'est inclus aussi d'ailleurs dans la façon dont c'était pensé ensemble encore une fois dans la façon de présenter le projet il y a aussi un aspect qui est intéressant c'est la dimension vraiment très collective de ce travail qui en fait recoupe quand même des réalités très fréquentes mais qu'on que souvent on a tendance à peut-être pas vraiment voir enfin qui reste souvent un peu invisible mais là par exemple la forme de la boîte c'est né d'une proposition d'Alexandre Baljou qui était invité par Loretto parce qu'il y a des affinités entre eux il y a eu déjà des collaborations entre eux sur d'autres plans il avait écrit un texte pour un catalogue monographique qu'elle avait fait avant donc là voilà il n'était pas intervenu comme graphiste mais comme auteur donc voilà tout ça pour pour dire que par exemple dès le moment où on a discuté de l'idée de la forme de la boîte ça incluait le fait de pouvoir y rajouter des choses l'individualiser c'est-à-dire les boîtes pourraient il y en a 220 donc il y a le même contenu dans les 220 mais après une fois qu'on les a on peut rajouter chacun des choses différentes en plus à l'intérieur et donc d'entrée il y avait cette idée effectivement que ce soit un truc qui soit comment faire pour qu'il continue à être vivant à être manipulé à générer des nouvelles histoires et peut-être ce qui a marqué un peu l'aboutissement c'est une fois qu'on a eu le sentiment que ce qu'il y avait dans la drive d'archives de départ avait été pris en compte parce qu'il y avait quand même l'impulsion le désir au départ de vouloir faire quelque chose avec toute cette matière qui avait été produite par les gens qui ont participé aux ateliers pendant ces huit mois et de leur rendre parce que la moitié de ces boîtes elles vont être données aux gens qui ont été dans les ateliers et ça c'est les premiers destinataires aussi de ces boîtes parce que c'est aussi les auteurs du contenu mais un contenu très collectif et aussi il y a cette dimension de la question de l'anonyme il y a des choses des mots qui sont des mots qu'on a pris sur des murs il y a des mots qui ont été saisis à la volée pendant ces moments d'atelier il y a des mots enfin voilà il y a cette matière aussi qui est ces mots qui est cette parole qui circule qui vole qui appartient pas forcément à un auteur identifié toujours et du coup c'est seulement récemment qu'on a arrivé au moment de se dire ben voilà ça y est tout y est on va pouvoir encore y rajouter des choses mais en tout cas là on peut considérer que tout y est pour la fermer et commencer à la faire circuler et du coup on n'a pas encore eu vraiment l'occasion de pouvoir le faire mais c'est prévu et on va le faire mais effectivement il va falloir trouver comment on le fait et c'est pour ça que la situation là de ces journées d'études ça s'est bien trouvé de pouvoir ça y est lancer l'opération et voilà mais ça démarre je ne sais pas si ça répond à la question merci on finit avec une dernière question peut-être est-ce que vous avez des questions de votre côté encore Camille alors moi j'avais une question pour Léa aussi mais elle est très vaste alors c'est peut-être plus une ouverture ou une réflexion mais je me disais souvent dans les problématiques autour du langage et de la performance on a un peu ce rapport à la question aussi de la représentation qui souvent veut dire aussi un peu fiction qu'est-ce qui est de l'ordre de l'artifice et alors particulièrement dans le cirque il me semble qu'il y a une co-présence enfin une conjonction très forte entre des choses qui sont de l'ordre justement pas de la représentation mais de la présentation au travers de tout ce qui est de l'ordre de la mise en danger du corps de formes de prouesses dans je ne sais pas comment on appelle ça des tours dans des figures comment ? dans des figures voilà c'est intéressant aussi le mot figure sur un autre terrain et en même temps il y a aussi souvent ce côté des propositions dans le cirque qui reposent sur des artifices sur des effets de magie et donc voilà je me disais que peut-être aussi la question du langage était confrontée à ces deux composantes oui parce qu'en fait je me suis rendu compte que cette opposition de présentation et représentation par exemple Josel Dana il en parle dans un livre sur la performance et au début je me suis penchée sur cette question sur est-ce qu'on est capable de mettre en place cette opposition en cirque en fait c'est pas une opposition efficace parce qu'on est toujours dans la présentation au sens de être en présence parce qu'on est dans un corps en action qui ne peut pas être autre chose que lui-même à cause de la performance physique et en même temps on est toujours aussi dans de la représentation parce que c'est une mise en présentation de soi que ce soit dans le cirque traditionnel c'est une sorte de sublimation de soi l'homme qui dompte devient le héros colonialiste la jeune fille qui fait de la voltige et qu'être devient la gracieuse et magnifique et pure demoiselle de ballet enfin vous voyez on a des sortes de sublimation de soi quand on est en scène et quand on est en piste et donc on est toujours dans de la forme de représentation sachant qu'effectivement la piste est à la fois le lieu où on ne peut pas se cacher parce qu'on est à 360 degrés et en même temps c'est le lieu de l'artifice absolu parce que d'abord la magie fait partie des disciplines de cirque et ensuite parce qu'il s'agit toujours de par un tour émerveillé que ce soit un pricks ou juste une figure donc la distinction entre présentation et représentation pour moi elle n'est pas efficace en cirque ou alors elle doit être repensée et donc la parole là-dedans elle prend plus ou moins sa place simplement dans en fait ce qui entoure la personne en jeu elle n'est pas forcément dans le jeu lui-même on a toujours par exemple dans le cirque traditionnel monsieur Loyal qui vient ponctuer les numéros et les présenter etc un peu le calique d'autres mots du festival mondial du cirque de demain que vous pouvez voir chaque année sur France TV et sur Arte donc c'est un peu la personne qui va présenter les numéros et la parole vient plutôt encadrer enjoliver un petit peu parce qu'on a aussi tout un discours qui enjolise la prestation mais on n'est pas forcément dans le sens du langage là-dedans il vient plutôt permettre la représentation en fait le côté prestation plutôt qu'il n'entre dans de la performance sauf quand par exemple on est avec des magiciens qui utilisent la parole comme étant un outil de la performance c'est-à-dire un outil performatif de la prestation magique je ne sais pas si ça répond tout à fait à la question merci pour toutes ces précisions je pense qu'on va s'arrêter là pour ce matin si ça vous va merci d'avoir essuyé les plâtres avec nous je crois que ça s'est plutôt bien passé en tout cas je pense qu'on a pris du plaisir à vous entendre et on vous retrouve tout à l'heure peut-être un petit peu avant 14h pour essayer de partir à l'heure et ne pas faire comme ce matin bon appétit à tous et puis à tout à l'heure merci à vous au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501